Après avoir atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2023, les joueuses nigériennes réclament leurs primes à leur fédération. Le Nigéria a été éliminé à ce stade par l'Angleterre qui affrontera l'Espagne en finale. Les Super Falcons exigent que leur fédération honneur ses engagements et leur paie les primes et dépenses impayées dans un communiqué du syndicat des joueurs Lafif Pro. Selon le communiqué, les Super Falcons estiment qu'il est maintenant temps pour la fédération nigérienne de football d'honorer ses engagements et de payer les montants dus. Les joueuses de l'équipe nationale ont attendu la fin de l'heure mondiale pour reprendre la bataille qui les oppose à leurs dirigeants. Après avoir menacé de boycotter le premier match de la Coupe du Monde le 21 juin face au Canada, elles avaient accepté de mettre leurs revendications entre parenthèses pour se concentrer sur le tournoi. Soutenues par Lafif Pro, les joueuses ont repris leur croisade réclamant le paiement de primes, les indemnités de stages et des dépenses dont certaines remontent à 2021. L'équipe est extrêmement frustrée d'avoir dû poursuivre la fédération nigérienne de football pour ses paiements avant et pendant le tournoi et pourrait devoir continuer à le faire par la suite. Il est regrettable que les joueuses aient dû défier leur propre fédération à un moment aussi important de leur carrière, peut-on lire dans le communiqué fourni par Lafif Pro. Meilleure nation africaine au classement FIFA, depuis sa création en 2003, le Nigeria a participé à toutes les Coupes du Monde Féminine depuis l'édition inaugurale de 1991. Il a franchi trois fois les phases de groupe pour atteindre une fois les quarts de finale en 1999 et deux fois les huitièmes de finale en 2019 et 2023. Les Nigériens ont également remporté 11 des 14 Coupes d'Afrique depuis 1991, chutant au minimum en demi-finale en 2008, 2011 et 2002. Elles ont aussi trois participations aux Jeux Olympiques pour une place en quart de finale en 2004. Regrettable de voir une nation avec un pommarès aussi important confrontée régulièrement aux problèmes de primes impayés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada